Nous allons maintenant découvrir le concept des conditions en PHP. Les conditions nous permettent de dire par exemple, si mon visiteur est un membre inscrit, alors affiche-lui sa page membre. Sinon, propose-lui de s'inscrire. Grâce à ça, on peut réaliser ce qu'on appelle des sites web dynamiques, c'est-à-dire des sites web qui s'adaptent en fonction des conditions, en fonction de nos visiteurs. Alors on va s'intéresser maintenant aux conditions en PHP. On va utiliser les variables qu'on vient d'apprendre à utiliser. De toute façon, vous verrez qu'on en a besoin tout le temps. Et on va exécuter certaines actions en fonction de critères qu'on va définir. Par exemple, on va définir une variable âge. On va dire que le visiteur a 8 ans. Et on va décider d'afficher un message en fonction de l'âge du visiteur. Par exemple, je vais écrire si, if en anglais, l'âge est inférieur à 12. Ça veut dire si l'âge est inférieur à 12 ans. Et ensuite, je vais ouvrir des accolades. Et je vais afficher un message. Par exemple, écho, salut gamin. Comme ceci. Et là, je vais pouvoir tester le code. Si l'âge est inférieur à 12, ici c'est niveau 8, ça va bien afficher salut gamin. Donc j'ouvre mon navigateur. Voilà, ça affiche bien salut gamin. A l'inverse, si je mets un âge plus avancé, par exemple 22, comme 22 n'est pas inférieur à 12, ça ne va pas afficher salut gamin. Du coup, ça ne va rien afficher. Voilà. Il faut savoir qu'on peut faire beaucoup d'autres conditions. Je vais vous en montrer quelques-unes. Ici, j'ai fait si l'âge est inférieur à 12, mais je peux aussi faire supérieur à 12, comme ça. Ou encore supérieur ou égal à 12. Ou encore inférieur ou égal à 12, comme ceci. Si je veux dire si l'âge est égal à 12, là, il faut mettre deux fois le symbole égal. Attention, parce que c'est une erreur qu'on fait très souvent. Deux fois le symbole égal, ça permet de tester l'égalité si l'âge est égal à 12. Tandis qu'une fois le symbole égal, comme ici, ça permet d'assigner la valeur à la variable. Là, ça veut dire qu'on met 22 dans la variable âge. Alors que là, ça veut dire qu'on teste si âge vaut 12. Si jamais vous faisiez juste ça, ça aurait mis la valeur 12 dans la variable âge, ce qui n'est pas du tout ce que vous voulez faire. Donc attention, quand vous testez l'égalité, c'est deux fois le symbole égal, comme ceci. Si vous voulez tester si ce n'est pas égal, là, vous devez faire différent de. Point d'exclamation égale, ça veut dire si l'âge est différent de 12. En plus de la condition avec un si comme ceci, vous pouvez faire une condition sinon. Alors, on va revenir sur si l'âge est inférieur à 12 et sur un âge de 8 ans. Et on va faire, on va créer ici else. Ça veut dire sinon. Et là, sinon, on va dire par exemple bonjour, cher adulte. Voilà. Donc là, si l'âge est inférieur à 12, on dit salut gamin. Sinon, on dit bonjour, cher adulte. Donc, on peut tester ça maintenant. Là, ça affiche salut gamin parce que l'âge était à 8 ans. Mais si on met par exemple 40, là, ça va rentrer dans la condition sinon qui est bonjour, cher adulte. Comme ceci. Et on peut même faire des conditions un peu plus compliquées parce qu'on peut faire au milieu un elseif. Comme ceci. Ça veut dire sinon si. pour faire un deuxième test. Alors là, on peut écrire la condition. Par exemple, elseif age est égal à 14. On peut écrire écho, tu as 14 ans. Voilà, c'est juste pour vous montrer le principe. Là, on va tester si l'âge est inférieur à 12. On affichera salut gamin. Sinon, si l'âge est égal à 14, on affichera tu as 14 ans. Et sinon, c'est-à-dire dans tous les autres cas, on écrira bonjour, cher adulte. Voilà, c'est juste un exemple pour vous montrer le principe. Et là, ça affiche toujours bonjour, cher adulte. Par contre, si je mets 14, ça va écrire tu as 14 ans. Comme ceci. Voilà. Quand on fait des conditions, il faut savoir travailler avec des booléens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce sont des variables qui peuvent valoir soit vrai, soit faux. True ou false. Donc, par exemple, je peux faire une variable adulte qui indique si la personne est un adulte. La réponse est soit oui, soit non. Là, je vais dire adulte égale true. Ça veut dire c'est vrai. Et là, pour tester ce genre de variable, il suffit d'écrire juste le nom de la variable. Et ça se lit très bien. If adulte, ça veut dire si c'est un adulte, donc ça veut dire si adulte, c'est vrai, alors... Sinon, ça veut dire forcément que tu es un enfant. Voilà. Donc ça, c'est l'intérêt des booléens. C'est qu'on peut juste écrire le booléen. Et là, l'ordinateur comprendra très bien que ça veut dire si c'est un adulte. On pourrait aussi écrire si c'est égal à true. Et comme ça, ça marche très très bien. Mais c'est un peu plus long et ça ne sert à rien, en fait. Donc, en général, on écrit juste le nom de la variable et on comprend très bien. Si on veut inverser le test, c'est-à-dire si on veut dire si ce n'est pas un adulte, on doit mettre un point d'exclamation juste avant le nom de la variable. Ça, ça veut dire si ce n'est pas un adulte. Et dans ce cas-là, pour que le test marche bien et soit logique, il faudrait évidemment inverser. Voilà. Si ce n'est pas un adulte, là, on écrira tu es un enfant. Sinon, ça veut dire que c'est un adulte. Donc, on écrira tu es adulte. Il faut savoir qu'on peut aussi combiner des tests. Par exemple, ici, j'ai une variable adulte qui vaut vrai et je vais créer une variable non qui vaut Bernard, par exemple. Et là, je veux tester si la personne est un adulte et qu'elle s'appelle Bernard. Là, je peux faire ça d'un seul coup avec if dollar adult and, ce qui veut dire et dollar non est égal à Bernard. Et là, ici, je sais que du coup, c'est un adulte et que son nom, c'est Bernard. Alors, de la même façon, on peut aussi faire or, comme ceci. Là, c'est ou. Donc, soit c'est un adulte, soit il s'appelle Bernard. Dans les deux cas, on rentrera dans la condition. Il faut savoir que le or peut s'écrire avec deux barres verticales, comme ceci, et que le et peut aussi s'écrire avec deux symboles espéreluettes, comme ceci. Il y a aussi une astuce à connaître quand on fait des conditions, c'est qu'on peut couper le code PHP au milieu et le recommencer un peu plus tard. Ça nous permet de faire des choses assez pratiques. Regardez, par exemple, cette condition que vous connaissez. Si je dis si c'est un adulte, je peux faire echo tuer adulte. C'est très bien. Ça marche. Mais, on peut aussi, plutôt que de faire des echo, couper ici le code PHP, le recommencer un peu plus loin. Et là, l'ordinateur comprendra que tout ce qui se trouve entre ça et ça doit être affiché. Et là, comme on est en dehors des balises PHP, on peut directement écrire du HTML comme avant très facilement. On peut écrire tuer adulte, comme ceci. On peut écrire plein de texte si on veut. On peut très bien aussi mettre des balises. Par exemple, balise de paragraphe, etc. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment une astuce à connaître, c'est qu'on peut fermer la balise PHP, écrire tout ce qu'on veut au milieu, réouvrir la variable PHP, et ensuite, fermer les accolades. Et l'ordinateur comprend que c'est entre cette accolade et cette accolade qu'on va tout afficher si la personne est un adulte. En plus des conditions if, else et elseif qu'on a vues tout à l'heure, il faut savoir qu'il existe un autre type de condition un peu moins fréquemment utilisée, mais qu'il faut connaître. C'est la condition switch, comme ceci, switch age. Et là, ça permet de faire plusieurs tests sur une même variable. Et on va pouvoir écrire case4, par exemple, ça veut dire si l'âge vaut 4, alors, là, je vais faire, par exemple, écrire écho, tu as 4 ans. Il faut terminer par un break et ensuite, refaire un autre test, par exemple, case16, écho, tu es un peu plus âgé, tu as 16 ans, break pour terminer, et ainsi de suite. On peut faire, par exemple, case18, écho, tu es majeur. Voilà le principe d'une condition switch. On fait un test sur une variable, et on teste différentes valeurs possibles et à chaque fois, on fait ce qu'on veut après les deux points et avant le break. Et donc, par exemple, on peut dire tu as 4 ans, tu es un peu plus âgé, etc. en fonction des différentes valeurs possibles. Ça marche aussi avec un if. On pourrait très bien faire if age est égal à 4, else if age est égal à 16, else if age est égal à 18. mais là, c'est plus simple, on va dire, quand on teste une même variable à chaque fois, de faire un switch dans ce type de cas. ? Sous-titrage MFP.